C'est vrai qu'avec les conseils d'un pro, je pourrais progresser assez vite, je pense, je suis assez motivé. Je vais plutôt bien, c'est vrai que le confinement est maintenant terminé. Petit à petit, je reprends un rythme normal, même si tout n'est pas encore très normal, notamment parce que les enfants n'ont pas repris l'école ou pas totalement. Donc voilà, mais franchement, ça va, on sort d'une période où on réapprend à vivre normalement et ça prend un peu de temps. J'ai plutôt bien vécu le confinement dans la mesure où j'étais à la maison avec mes enfants. Donc je jonglais entre devoirs, sport un peu tôt le matin, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, et activités entre cuisine, activités artistiques. J'ai eu une période où j'ai quand même pas mal voyagé, que ce soit le rugby ou même après la fin de ma carrière, où j'ai eu une période où j'ai beaucoup voyagé entre la télé, trouver une reconversion, trouver un rythme, et du coup, le fait de me poser pendant deux mois avec mes enfants a été plutôt un moment assez génial. J'étais plutôt stylo, c'est vrai qu'il a fallu se substituer au métier de professeur, et c'est pas évident, heureusement, on a été bien accompagné, bien aidé, et du coup, ça a été plutôt facile, mais être prof sur une classe double niveau, CE2, petite section, j'avoue que c'était pas évident tous les jours. Effectivement, j'en ai profité pour faire des petits travaux à la maison, j'avais lancé les travaux, et comme tout s'est arrêté, j'ai un peu bricolé, j'ai pas mal jardiné, j'ai mis mes enfants dans le cou avec moi, et on a pas mal fait le jardin, démonter la terrasse, je me permets pas encore de faire des grandes choses, mais on a aussi tagué les murs avant que la peinture passe, donc voilà, là c'était plus de la destruction que du bricolage, mais ouais, j'ai fait quelques trucs, et c'était plutôt agréable de le faire en famille. C'est pas terrible, mais il y a la fierté de l'avoir fait, donc même si c'est pas parfait, on s'en contente, mais c'est vrai qu'avec les conseils d'un pro, je peux progresser assez vite, je pense, je suis assez motivé. Alors j'avoue que, comme il y avait une partie destruction chez moi, j'ai créé un terrain multisport, il y avait du paddle, du paddle tennis, donc paddle raquette, il y avait un terrain de basket, et un mur pour faire des fresques et du street art, donc j'avoue que je suis assez fier de ce petit endroit que j'ai créé pendant le confinement pour qu'on s'amuse, pour qu'on fasse du sport et pour qu'on laisse parler notre imagination.